... Merci à Laure Leroy de bien vouloir nous accorder une interview pour Fasson Ducun avec la librairie Bizet qui nous accueille ce soir pour une interview un peu plus longue. Donc vous êtes directrice des éditions Zulma et je voudrais savoir, alors que vous fêtez vos 20 ans je crois, un petit peu comment a commencé l'aventure des éditions Zulma ? C'est une double aventure en fait Zulma, plutôt une double naissance parce que la maison a 20 ans et il y a eu une première vie qui a duré jusqu'en 2005 on va dire. Les 15 premières années de la maison qui était une sorte d'aventure à la fois passionnée et un peu brouillonne on va dire. Et puis à partir de 2005 c'est une autre histoire qui commence qui est l'histoire de Zulma, telle ou telle qu'on l'a connu aujourd'hui, c'est-à-dire un catalogue de littérature tourné sur les littératures de mon métier, ce graphisme très particulier, une politique d'auteur et je crois des choix très originaux, très individuels. Alors vous vous différenciez maintenant depuis 5 ans si j'ai bien compris, pendant 15 ans ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 15 ans ? Parce qu'il faut tenir 15 ans. Pendant 15 ans si vous voulez, quand on a commencé j'avais 23 ans. Je suis passée directement de stagiaire à madame la directrice. Donc c'était un apprentissage. J'ai publié plein de livres magnifiques, plein de très beaux romans, plein d'auteurs vraiment très chouettes. Mais le travail éditorial, la manière de défendre les livres, de les promouvoir, la manière de les publier, la manière de les choisir parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence au centre catalogue. Donc ça partait dans tous les sens, il y avait plein de collections, il y avait plein de tentatives, il y avait plein de choses passionnantes. Par exemple, je parlais tout à l'heure de livres en anglais. J'ai fait une collection qui s'appelait Zulva Classics pour essayer de faire ma Penguin Classics. Voilà, c'était Zulva Classics, c'était des classiques de la littérature anglo-saxonne en anglais. C'était passionnant à faire, mais c'était toute une phase où il y avait plein de tentatives, plein d'essais, plein d'explorations. Et au bout de ces 15 années, c'était déjà pas mal finalement d'être toujours là. C'était un moment à la fois de crise et de remise en question. Et là, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion vraiment là pour maintenant. Ça passe ou ça casse, mais je vais faire là ce que je peux faire de mieux et peut-être ce que je sais faire au bout de ces 15 années. D'accord, 15 années d'apprentissage. Juste ma petite histoire, Zulma ? Zulma, c'est un prénom de femme. Et je n'ai jamais trouvé très amusant d'avoir des éditions Laure Leroy. Bon, peut-être qu'un jour, dans une vie multiple, nombreuse et variée, peut-être que je ferai, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, ça ne me fait pas rêver. Alors que Zulma, c'est un très beau personnage. C'est l'ami d'enfance de Balzac. Donc voilà, c'est bon. D'accord, c'est une belle référence. C'est aussi un personnage dans un poème de Tristan Corbière. C'est aussi l'ami d'enfance. D'accord. Et c'est une fille. Oui, on a bien noté que c'était important. Comment on fait, j'imagine qu'on s'en rend compte depuis 15 ans d'apprentissage, comment on fait pour résister face aux grosses éditions, aux grosses machines qui sont omniprésentes et qui sont tout le temps plus présentes dans les rentrées littéraires, etc. Comment on fait pour exister ? En fait, si vous voulez, par exemple, chez Zulma, je n'oublie que 12 livres, 12 romans aussi ou nouvelles. Il y en a 12. 12, c'est 12 livres que je peux fabriquer, je peux relire, travailler, etc. Si j'en ai 20, je serai obligée de sous-traiter. 12, je peux les faire moi-même. Donc c'est vraiment un engagement très personnel. Je n'en fais pas davantage parce que sinon je ferai un autre métier. Je serai obligée de le faire différemment parce que je serai obligée de déléguer la moitié de ce que je fais. Et cet engagement très personnel, en fait, l'idée c'est de réussir à le prolonger à travers toute la chaîne, jusqu'au lecteur final, qui va acheter le livre, l'adorer et poursuivre cette chaîne. C'est-à-dire que c'est une relation de confiance qui s'installe, qui est très personnelle. C'est-à-dire que moi, éditrice, je vais parler à un libraire. Et ce n'est pas un libraire dans sa profession ou dans son état de libraire. C'est la personne qui, personnellement, va être émue, convaincue, touchée, universée. Et qui va, personnellement, convaincre d'autres personnes. Oui, c'est quelque chose. Mais toutes ces personnes, c'est-à-dire, voilà, il y a la fameuse publicité, pas pensée globale, mais pensée locale. Mais c'est une addition de localité, une addition de personnalité, une addition de choses très, très engagées, très personnelles, qui fait que, quand on arrive à convaincre une personne, puis on convainc trois jours, etc. Et cette chaîne de confiance, elle est très forte. À partir du moment où je réussis à convaincre un représentant, puis un autre représentant, à convaincre un livraire, puis un autre livraire, un lecteur, puis un autre lecteur, etc. Je crois que le fait d'avoir lu un livre de la maison, et de l'avoir aimé, et d'avoir été, d'avoir vécu un moment différent, un moment singulier, un moment original, au cours de cette lecture, peut faire que les gens, petit à petit, s'attachent à cette auteur, s'attachent à cette maison, à cette collection. Et, en fait, il y a, je veux dire, on nous fait croire qu'on vit dans un monde global, mondialisé, etc. C'est vrai. Mais, en même temps, dans ce grand désarroi, je crois que chacun d'entre nous, on a besoin de plus en plus de tous ces liens, humains, tout ce tissage de réseaux, d'affections, d'amitié, de co-citoyenneté. Voilà, toutes ces choses qui font notre vie. Et je pense que la littérature a vraiment sa place là, et qui fait que si on a un grand club littéraire national, tant mieux, si on a des grands médias naturels, tant mieux aussi. Mais si on ne les a pas, on peut avoir tout un bassin, tout un réseau de lecteurs, de gens qui nous ont des couverts, qui nous suivent. Donc là, ils ne nous suivent pas sur Twitter, ils nous suivent en librairie. Et le rythme est différent. On va en reparler par rapport à votre site internet, qui est d'ailleurs très bien fait. Juste pour compléter ma question, j'imagine que cette proximité, elle est d'autant plus importante avec vos auteurs. Et surtout, j'imagine, pourquoi pas vous les faire piquer ? Est-ce que ça existe beaucoup ? Est-ce que ça existe beaucoup ? Non, normalement, ça n'existe pas. Normalement, nos auteurs sont très fidèles. Mais je crois qu'avec eux aussi, c'est nous, cette relation de confiance. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas non plus forcément envoyer par hasard son manuscrit chez humain. Et ensuite, le travail que j'aime pratiquer avec mes auteurs, avec mes traducteurs, c'est vraiment un travail sur le texte, un travail très, je pense, qui est pas si fréquent que ça dans nos métiers. C'est un peu un travail d'artisan. D'artisan ou d'artisan d'art, mensonge, je sais que c'est de la haute culture. Voilà, c'est ça. Parce que chaque chose a été vraiment pesée, sous-posée, réfléchie, de manière assez intuitive, avec de l'intensibilité, qui fait que les auteurs, en général, me disent, et les traducteurs, on n'a jamais travaillé comme ça. On n'a jamais eu cette lecture, on n'a jamais eu tout ce travail. En général, non. Si ils apprécient pas, c'est qu'ils sont vraiment idiots et qu'ils vont se faire publier ailleurs. C'est pas grave. Voilà, au moins le langage est clair, c'est très bien. Ce que je veux dire de ce travail-là, ce n'est pas un truc d'ego d'éditeur. Je ne vais pas imprimer ma marque sur tous les livres que je publie. C'est parce que moi, en tant que lectrice, en tant que super lectrice, je monte mon texte, comme dans une sorte d'univers, et après, comme un mécanisteur dans un moteur, comme ce que vous voulez, et je regarde. Ce qui me semble ne pas relever de l'économie du texte, là où on peut resserrer un bouillon, là où on peut avoir une accélération, on peut bouger quelque chose, c'est de l'intérieur du texte, c'est avec l'économie vraiment qui est liée à l'auteur, à son univers. Et tout ce travail-là, un vrai écrivain, normalement, ne peut être que ravi, tout ça, une sorte de haute couture, on essaie de le pratiquer à tous les niveaux et à tous les stades du métier. D'accord. Donc, je reviens à votre site internet, et j'imagine que vous l'avez construit de la même manière dont vous parlez de votre travail. Il est très, très particulier. Ce n'est pas juste un site vitrine où on peut trouver vos livres. J'ai trouvé quelque chose qui est très amusant, c'est un petit atelier d'écriture. Je me suis amusé à le faire aujourd'hui et on peut créer sa propre histoire par rapport à des mots proposés, par rapport à des tableaux. Et je voulais savoir, par rapport au travail que vous avez fait sur internet, comment vous voyez l'évolution du livre numérique par rapport à votre profession ? Bon, vous savez, il y a plein de questions dans votre question. Mais déjà, sur le site internet, je pense que très souvent, vous voyez, quand j'ai repensé tout le graphisme des livres des humains, j'ai voulu que ces livres soient des choses très plastiques, très sensuelles, et que ce soit des vrais livres en papier. Donc, on a une super belle typo, un très beau papier, des couvertures, c'est un bril en pantone, il y a des embossages, des grands rabats. Enfin, on est vraiment dans le bel objet en papier, mais le bel objet d'aujourd'hui. On n'est pas mis au 19ème siècle, mis dans un truc élitiste. Mais pour faire un site internet, j'ai pensé la même chose. Je me suis dit, c'est quoi le plaisir d'internet ? C'est la fluidité, c'est le fait que tout se connecte avec tout, qu'on puisse circuler dans tous les sens. C'est que ce soit riche, c'est qu'un site internet, c'est un endroit où on devrait pouvoir aller et se promener, faire des découvertes, pour ne pas être... Il y a des choses à lire. C'est juste client. Il faut qu'on puisse découvrir, lire, se promener, vagabonder. Donc, c'est de cette manière qu'on a essayé de réfléchir au site. Et il se trouve qu'on a publié un très beau livre qui s'appelle Le Nouveau Magasin d'Écriture, qui est une sorte de mal au trésor, un livre vraiment extraordinaire. Mais on va directement sur le parking ! Ça fait partie des allées. Mais ça, c'est pas grave ! À partir de là, on parlait du Nouveau Magasin d'Écriture. Et on pourrait se mettre à imaginer l'histoire-tienne d'âme. Et on va se retrouver sur le parking. Mais qui va-t-elle retrouver ? Et que va-t-il se passer ? Et ça, c'est typique du Nouveau Magasin d'Écriture. C'est qu'on prend des tas de choses. On les prend pas comme ça sur le parking. On essaie de les prendre dans la littérature. de secouer tout ça. Et puis après, on se met à inventer des histoires, à écrire des tas de... Oui, c'est très intéressant. C'est très rigolo à faire. Et ce qui est étonnant, c'est à quel point c'est efficace. C'est-à-dire qu'en faisant ce petit atelier d'écriture, on a vraiment des jolis résultats. On est soi-même surpris d'avoir écrit un petit texte aussi intéressant. Maintenant, j'avais envie que les gens puissent être longtemps à vagabonder dans notre site internet. Et puis, j'avais envie aussi d'avoir un petit objet un peu viral. qui fait que, a priori, quand les gens sont contents d'avoir découvert ce site internet, eh bien, ils se t'envoient partout. Ça fait la publicité déjà. C'est ça que vous voulez. Juste, vous me répondez rapidement sur le livre numérique. Ah, le livre numérique ! Je vous ai pas répondu, vous voyez, c'est un peu symptomatique. Oui, oui, oui. J'ai bien senti, mais je suis insistant. Si vous voulez, le livre numérique... On peut plus y échapper maintenant à ce type de questions. Oui, on peut plus échapper à la question. En revanche, on peut vraiment échapper au livre numérique. Bah écoutez, on peut s'arrêter là. Non, c'est pas la question. Je peux vous répondre. Si vous voulez, on a des... Derrière le livre numérique, derrière le marché du livre numérique, ce qui travaillent beaucoup les éditeurs, c'est qui va être le dépositaire des droits. Aujourd'hui, il y a des contrats d'édition entre les auteurs et les éditeurs, avec un certain type de clauses et de conditions. Derrière toute cette agitation sur le livre numérique, c'est pas tant qu'elle est le marché du livre numérique. Parce qu'aujourd'hui, en France, c'est Pinot, et c'est... Et ça n'augmente pas beaucoup. Et je suis pas sûre qu'avec le réseau de librairie qu'on a en France, ça va être si flagrant que ça à faire chez les numériques. En revanche, là où c'est un enjeu, et où les éditeurs et les auteurs, et les intervenants numériques s'arrachent les cheveux, c'est sur la question des droits. Et la question des droits, elle est vraiment, elle est un peu technique, donc je pense qu'on va pas rentrer là-dedans, mais elle est intéressante. Elle est intéressante parce que c'est qui détient les contenus ? Qui est maître de crédit ? Et on pourrait même... Moi, je peux vous poser une question qui, en général, jamais posée dans la profession, c'est quelle est la part auctoriale de l'éditeur dans la publication d'un livre ? Voilà une question intéressante, à laquelle je vais faire hurler toutes les sociétés d'auteurs si je me mets à poser ce genre de questions publiques. Mais, si vous voulez, le numérique, c'est là, c'est la question des droits. C'est pour ça que tout le monde en parle beaucoup. Mais maintenant, personnellement, je trouve que ça peut être pratique, ça peut être un autre mode de lecture. Mais je trouve qu'un livre, c'est tellement mille fois mieux. Je veux dire, c'est pas cher, ça se prête, ça se promène, ça s'empreinte, ça se revend, ça se rachète. C'est un objet, je pense, qui est sans... enfin, qui est magnifique, merveilleux. Et surtout, c'est un objet qui est pas cher, voyez-vous, parce qu'avant de lire des livres numériques, si vous voulez, on est dans le syndrome aussi. Alors là, c'est le côté, peut-être, militant. Mais je veux dire, Amazon se sert de livre comme produit d'appel pour aller vendre. Des poussettes ou je ne sais quoi, des jeans, parce qu'il y a des meilleures marges sur les jeans. Et le livre devient un produit d'appel. C'est une autre histoire de livre numérique. Je veux pas que le livre devienne comme la musique. Des produits d'appel pour d'autres trucs. Finalement, tout livre, il perd sa chemise. Sauf le type qui prend la publicité, celui qui fabrique toutes ses bécades. Et je sais pas qui est ciblé, mais c'est un jeu de duc où tout le monde croit qu'on va gagner parce que ce serait soit disons moins cher. Et à la fin, tout est plus cher et il y a plus de livres. Donc cette bataille sur le livre numérique, la bataille sur les ventes en ligne et le livre numérique, ça a tué, enfin c'est peut-être pas la seule raison, mais ça a tué cette énorme chaîne de librairie américaine bourgeuse, qui était peut-être pas une chaîne super, génialissime. Mais néanmoins, c'était à peu près tout ce qui leur restait aux Etats-Unis. Il y a tellement peu de libraires que chez eux, même quand une chaîne de librairie s'effondre, on est obligé de pleurer parce qu'il y a rien. Il y a autant de librairies en France qu'aux Etats-Unis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Où il n'y a pas plus de librairies aux Etats-Unis qu'il y en a en France. Vous voyez, en France, on a beaucoup plus. Il y a des vraies librairies avec des vrais libraires, avec des vrais livres, avec de la diversité, avec des tas de trucs. Donc on prend modèle sur les Etats-Unis, mais effectivement, c'est le nom à 100, l'absolu. Alors effectivement, les gens, ils achètent des trucs sur Internet, et puis à force d'acheter des livres, ils peuvent aussi acheter des livres numériques. Mais ils vivent dans un univers où il n'y a pas de livres, où il n'y a pas de librairie, où il n'y a rien. Sauf, et encore, à Washington. Mais à part Washington, même à New York, il n'y a plus de librairie. Ben écoutez, on va s'arrêter sur ce cri du cœur, sur ce cri d'amour sur le livre papier, en vous demandant un petit conseil de lecture, des éditions Zulma ou pas. Quelque chose que vous avez lu récemment, que vous aimeriez faire partager aux gens ? Eh ben je vais vous en donner deux qui ne sont pas chez Zulma. Comme ça, vous pourrez après voir plein d'autres livres Zulma ailleurs. Dans les nouveaux livres parus récemment, il y avait « La belle amour humaine » de Lionel Trouillot, chez Actesud, qui a l'air d'être parce que je suis en train de le lire. Je ne l'ai pas encore lu en entier. Je suis en plein dans la lecture et je trouve que c'est un très très beau livre. « La belle amour humaine » chez Actesud, de Lionel Trouillot, qui est un écrivain haïtien. Et puis, dans un genre plus classique, je vous parlerai du mot analogue, pardonnez, qui est un petit livre que j'adore, qui est merveilleux, qui est à la fois tout simple et tout compliqué. Je ne vous en dis pas plus sur le mot analogue, mais ça, c'est un livre que j'ai offert de dizaines et de dizaines de fois. Merci beaucoup pour les conseils. Merci beaucoup pour cette longue interview qui était très intéressante. Merci !